Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Samedi 25 juillet 2015, ravie de vous retrouver pour le journal télévisé en direct de la MBC. Voyons d'abord, si vous le voulez, les titres qui font l'actualité. ... La stratégie nationale de la sécurité routière 2015-2025 s'articulera sur quatre priorités. Plusieurs mesures entreront bientôt en vigueur, dont l'introduction de nouvelles caméras mobiles ou encore l'acquisition de nouveaux équipements pour réduire le taux d'accidents sur nos routes. Le ministre des Finances, Vishnu Nashwinaraidou, est arrivé à Rodrigue ce soir pour une visite de trois jours à l'agenda du Grand Argentier, la création d'un port de pêche, la mise en place de câbles optiques et l'encadrement des familles vulnérables. Un invité de marque dans la région. Le président américain Barack Obama est arrivé au Kenya, où il a souligné que l'Afrique doit être un futur centre de la croissance mondiale. Santé, l'Agence européenne du médicament, a donné un avis positif à un vaccin expérimental contre le paludisme qui tue un demi-million de personnes par an. Sécurité routière, pour démarrer, on vous le disait hier, une commission nationale sur la sécurité routière sera instituée et présidée par le Premier ministre Sainé Roudjognot pour renforcer la sécurité et réduire le taux d'accidents sur nos routes. Il est question entre autres d'introduire de nouvelles caméras mobiles et l'acquisition de nouveaux équipements. La décision a été prise hier en Conseil des ministres. Cette stratégie nationale de la sécurité routière 2015-2025 s'articulera sur quatre priorités. Nous revenons ce soir sur d'autres points forts de cette nouvelle stratégie dévoilée hier par le ministre du Transport intérieur, Nando Bouda. Un reportage signé Christelle Lebrasse. De janvier à juillet 2015, 82 personnes ont laissé leur vie dans 76 accidents. L'heure est venue de diminuer considérablement ce nombre d'accidents sur nos routes. Le ministre des infrastructures publiques annonce ainsi plusieurs mesures, ceci dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale de sécurité routière 2015-2025. Parmi l'introduction de nouvelles speed caméras mobiles pour réduire l'excès de vitesse, Nando Bouda annonce aussi l'activation des speed caméras fixes en septembre. Il est aussi prévu un renforcement des contrôles routiers à travers le pays, surtout à l'approche du week-end dans certaines régions urbaines et côtières. « Vendredi soir, samedi soir, Le problème qui vient d'arriver, c'est que le serveur utilisé par le logiciel utilisé par la police, qui vient de re-engineer. Et pour re-engineer, nous avons besoin de passeport, le Central Procurement Board, parce qu'il ne s'était pas prévu dans le contrat avant. Et c'est ça qui vient de prendre un bout de l'étang, parce qu'il nous a besoin de faire un international tender. Et là, nous avons réussi à gagner tout. Et en principe, fin août, ça servait là pour fonctionner. Donc, tout est une caméra pour fonctionner. Mais là, nous avons six speed caméras, mobile caméras. Et les six mobile caméras peuvent rentrer en vigueur à partir de maintenant, dans une zone, et dans une possibilité de speeding. De nouvelles pénalités seront en vigueur à partir de lundi prochain. La DLC sera remplacée par de nouveaux formulaires pour verbaliser les contrevenants. Il y aura la mise sur pied de la Traffic Enforcement Squad pour faire respecter les codes de la route. La Traffic Enforcement Squad, là, c'est 40 motards qui pourent une force de l'eau, l'eau simée. Ce rôle, c'est pour faire que le code de conduite est de sécurité d'y respecter la route. 40, et nous allons commencer lundi à 9h, avec 10 motards. Les autres problèmes spécifiques, c'est le problème de l'éclairage des routes, le problème de road markings. L'éducation reste également la priorité du ministre Nan de Boda. Il annonce le lancement d'une campagne sur la sécurité routière et son introduction dans le cursus scolaire. L'éducation primordiale. Donc, à Zodjo, au conseil des ministres, nous finissons aussi donc de voler l'éducation là. De quelle manière nous ne pouvons pas faire de ce que soit que la sécurité routière, l'il y a une matière qui n'a seule importance, se place dans le curriculum ? Pour mener à bien ses objectifs, la police demande la collaboration de tous. Il y va de la sécurité et de la vie de tous les Mauriciens. Vous pensez que la sécurité routière, ce n'est pas seulement pour le ministère et pour la police, c'est tout l'ensemble de la population qui devrait être partie prenante parce qu'il y concerne nous tous. Dans cette stratégie nationale de sécurité routière, la formation des automobilistes sera revue. Dan de Boda annonce l'introduction d'un nouveau programme de formation pour les conducteurs et motocyclistes et l'adoption d'une nouvelle approche pour une campagne de sensibilisation qui sera réalisée en collaboration avec la police et qui sera lancée au cours du mois de septembre. La sécurité routière qui sera d'ailleurs au cœur de notre émission l'heure des questions ce lundi 27 juillet sur Cool FM de 17h à 18h demain. Donc lundi, l'invité sera le chef-inspecteur Rama de la Traffic Branch. Vous pouvez également appeler pendant l'émission sur le 402 80 80. Arrivé à Rodrigue en début de soirée aujourd'hui, le ministre des Finances Vishnu Lashunaraïdou y entame une visite de trois jours. Cette mission a pour objectif de mettre en place plusieurs projets d'ordre infrastructurel afin de doter encore plus, afin de développer encore plus Rodrigue à l'agenda du Grand Argentier, la création d'un port de pêche, la mise en place de câbles optiques et l'encadrement des familles vulnérables. Notre correspondant à Rodrigue, Sylvana Parimamon, est en ligne avec nous pour plus de détails sur cette mission. Bonsoir Sylvana. Bonsoir Abdel. Donc effectivement Vishnu Lashunaraïdou... Donc Sylvana, nous apprenons que cette visite de Vishnu Lashunaraïdou à Rodrigue sera très intense sur les plans économiques et sociaux. Voilà donc deux axes de cette mission. Donc le développement à Rodrigue, le développement infrastructurel et le social. Donc Vishnu Lashunaraïdou qui est arrivé à Rodrigue il y a une heure. Il a été accueilli à l'aéroport, ce Gaëtan Duval, par le chef commissaire Serge Clair et son adjointe, Franchette Gaspard-Pierre-Louis. Le ministre des Finances dirige une délégation composée, entre autres, du secrétaire financier Dave Manraj, du directeur de la NPA, Chekar Senta, et du président de la Road Development Authority, Claude Wangso. Une visite de trois jours, donc axée sur le développement de Rodrigue. Plusieurs projets devraient être concrétisés. Un marge de plan pour le port, la création d'un port de pêche à Pointe-l'Herbe et la construction d'une nouvelle route à Lechou. Et outre l'aspect infrastructure, cette visite a aussi une portée sociale. Les autorités veulent identifier les poches de pauvreté dans l'île afin de mieux encadrer les familles. Selon les chiffres de la National Empowerment Foundation, donc la NEF, quelques 4 000 familles vivent avec moins de 5 000 roupies par mois, soit le seuil de la pauvreté à Rodrigue. Vishnu Lachumina Raidu, donc à sa descente d'avion lors d'une rencontre avec le chef commissaire, nous a déclaré qu'il faudra mettre en place un plan Marshall sur la pauvreté à Rodrigue. Lors de sa visite, le ministre des Finances effectuera plusieurs sites visites. Des réunions de travail sont aussi prévues avec le chef commissaire, Serge Clerc, et les membres donc Abdel du Conseil exécutif. Merci Sylvana Paris-Mamon. Nous verrons les premières images de cette visite à partir de demain dans nos journaux télévisés. Rodrigue Toujours pour parler cette fois-ci de l'énergie renouvelable. Le docteur Thomas Sacrimel de la Commission de l'Océan Indien est dans l'île lui aussi pour promouvoir une culture d'énergie verte auprès des Rodrigues. Et nous l'avons rencontré lors d'un séminaire à l'hôtel Cotton Bay où il était question de faire de Rodrigue une île écologique. Marie-Pierre Émilien. Ce séminaire permettra d'identifier des opportunités de projets scientifiques pour le développement des énergies renouvelables et des mesures d'efficacité à Rodrigue qui permettra ainsi de réduire la dépendance de l'île sur l'énergie importée selon les participants. Nous pouvons essayer de travailler une stratégie pour nous guérir comment nous sommes capables d'avoir 100% l'énergie renouvelable. Selon le docteur Thomas Sacrimel de la COI, Commission de l'Océan Indien, la COI agira comme facilitateur pour ce projet pilote dans l'île. On a vu qu'il y a une volonté politique particulière pour avancer dans cette filière-là et comme ça on a l'impression qu'on peut achever quelque chose de très concret, très pratique, un bon exemple pour la région en relativement peu de temps. Le commissaire de l'environnement Richard Payendi soutient que cet atelier de travail cadre avec la vision de l'autorité régionale dans la mission de faire de Rodrigue une île écologique, d'autant plus que l'île a beaucoup de potentiel dans ce secteur. Ça tombe à pic parce que déjà nous au niveau de l'Assemblée régionale on s'est fixé la vision de faire de Rodrigue une île écologique donc on ne peut pas avoir une île écologique et ne pas penser à l'énergie. On a tout ce qu'il faut pour vraiment utiliser l'énergie renouvelable. Il est temps de visionner l'avenir selon le chef commissaire. Il invite les participants à développer leur créativité pour l'innovation. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour que nous qui sommes là, nous Rodrigue, nous puissions découvrir, avoir une mentalité de chercheur. Notons que ce séminaire concerne les pays membres de la COI et Rodrigue est la première île à être concernée. Le club des centenaires de Maurice a grandi. Le nom de Marie-Odette Anne vient de s'ajouter à la liste de 109 personnes qui ont déjà atteint l'âge de 100 ans à Maurice. Marie-Odette Anne a soufflé ses 100 bougies en présence de ses proches et amis à quatre bornes. Le premier ministre par intérim, Xavier-Luc Duval, était également sur place. Achita Rougou. Marie-Odette Anne a soufflé ses 100 bougies entourées des membres de sa famille et de plusieurs personnalités dont le premier ministre par intérim, Xavier-Luc Duval, la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Djuwa de Riau et le maire de Quatre Bornes, Atma Sonou, entre autres. Né le 25 juillet 1915, Marie-Odette Anne est issue d'une famille de deux enfants, un frère et elle est la fille unique. Elle avait épousé Jean-Rémond Anne qui était lui la bourreur. Le couple a eu cinq enfants, deux fils et trois filles. Pas qu'à tant de sens. Bon, rien ne donne moins de sens. C'est un grand merveilleux pour nous aujourd'hui. C'est un grand merveilleux pour nous aujourd'hui. Nous sommes fiers. Elle est une bien travaillée. Cinq lisines, elle travaille dans la lave. Elle continue de travailler, cinq enfants, 26 enfants. Marie-Odette Anne aime manger tous les plats. Elle passe son temps à regarder la télé. Le secret de sa longévité, Marie-Odette Anne l'attribue à sa foi en Dieu. Marie-Odette Anne vit à Quatre-Bornes avec son fils, José Tristan Anne et sa belle-fille. Elle a dix petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants et quatre arrière-arrière-petits-enfants. Nous souhaitons encore de beaux jours à Mme Odette Anne, notre 109e centenaire. Affaire Vacoa, Popula Multipurpose Cooperative Society Limited, Les nouveaux directeurs élus de cette coopérative ont tenu une assemblée générale ce matin. Le plan de redressement de la société coopérative a été présenté aux membres. Le Rescue Plan a été déposé devant le CARTEK Board. Hier, les déposants sont appelés à contribuer 15% de leurs dépôts en vue de redresser la situation. D'après cette stratégie, la société réunira un capital de 150 millions de roupies. Une demande d'aide sera ensuite présentée au gouvernement. Justement, nous écoutons Raj Sisson, un des directeurs élus de la Vacoa Popula Multipurpose Cooperative Society Limited, au micro de Natacha Martin. S'appelons-là, les verifères nous demandent tous les stakeholders pour un parti prénant pour être capables de sauver la société. Nous, les membres, nous pouvons faire sacrifice, dans le sens que nous pouvons être d'accord. 15% de nos déposants qu'il a, nous pouvons convertir en capital. Et parce que c'est ça le problème primaire, parce qu'il nous pertient à la capitale, et d'après les histoires, nous utilisons un liquidé. Alors, le fait que nous nous fassions des efforts, à peu près, nous soulèvent, disons, 150 millions, nous pouvons demander au gouvernement, et nous parie dans une ratio N à N. C'est-à-dire que nous mettons 150 millions, nous pouvons demander au gouvernement seulement 150 millions. Déjà, une chose qui nous peut faire, c'est un paquet de nos membres qui nous mettent des dépôts chez nous, avec l'idée de passer des terrains. Et la plupart, nous pouvons approcher dans l'Assemblée générale, pour dire aux autres, donner un écrit, un compromis de vente, qu'on doit accepter, garder des déposits, et prendre des terrains en retour, d'après le montant qui nous pouvons demander des terrains. Et ça peut nous alléger nos problèmes de liquidité. Alors, les deux problèmes qu'un enseignant, firme comptable, fin trouvée, qui n'est pas capable de continuer à rouler, liquidité et capital inadéquatifs, tous les déposits adressés dans ce plan-là. L'enseignement religieux des maroulanins et des imams du pays solidaire de la décision des autorités de ne pas renouveler le permis de travail de l'enseignant Khaled Edzant, employés jusqu'à présent par la mosquée Al-Aqsa de Port-Louis. Présent hier après-midi, aux côtés du vice-premier ministre Shaouk Atali Soudan, les représentants de quelques 251 mosquées de l'île ont salué cette décision. Nous les écoutons. Nous tous ici, nous avons une seule voix, suite à mes paroles et mes propos anti-islamiques, controverses, et l'autre, l'école des pensées qui n'est pas pratiquée, mourissent. Avec ma fausse concept, dès le départ, nous avons fini d'avertir le gouvernement pour qu'il puisse qu'un seul ce permis ici, mourissent, de saluer le gouvernement qui vient prendre une initiative très vite. C'est tout à fait légal, normal, qu'il fait dans tous les cas de work-up. Et tout travail est rendu respecté ça. Le bon qui m'a fait ressortir encore, qui dans mon rapport confidentiel, qui est en ma possession, en tant que vice-premier ministre, qui a fait gagner, qui est M. Khalid, qui a fait un discours inacceptable. Moi, dans la foi islamique, moi, croyant, je ne suis pas capable d'accepter aucun mot d'irrespect d'un prophète bien-aimé, la paix sur lui. Et moi-même, prêt pour aider mon association, la mosquée, la masjid, pour promouvoir l'islam, la langue urdou et la langue arabe. Je suis capable de faire le nécessaire pour gagner 6 besoins, gagner professeurs, la plus grande université qui nous est là, dans l'Égypte, c'est Al-Azhar University. Je suis capable de gagner 6 besoins. Le monde pénitencier et les services des prisons ont organisé une expo-vente d'une large gamme de produits, dont des travaux d'artisanat confectionnés par des détenus. Cet événement, qui s'est tenu hier à la Prison Training School de Beaubassin, a pour but de faciliter la réhabilitation et la réinsertion des détenus. Achita Regou. Le hall de la Prison Training School de Beaubassin a été converti en salle d'exposition. Le public a pu y découvrir des produits fabriqués par des détenus de la prison et également des produits alimentaires et agricoles. Un large éventail de produits destinés à la vente. À Melrose, c'est surtout qu'on fait un computer table et un coffee table et un prisonnier bien coopéré. On est intéressés pour prendre et on réussit à faire du travail dans l'Égypte-Vizan. Nous faisons un cours full-time qui est approuvé par MQA et aussi l'ASMEDA, MITT, tout ensemble. Et on va se qualifier, c'est le cas comme un propre business. Cette initiative des services des prisons s'insère dans le cadre d'un programme de réhabilitation et de réinsertion des détenus. Le but de cette expo, c'est surtout de mettre en valeur les produits qui sont fabriqués, surtout par les détenus, sous la supervision de nos officiers. Et en même temps, dans ce procédé, les détenus apprennent un métier et ils développent ce qu'on appelle le self-esteem et qui va tout droit dans notre objectif de réhabilitation. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de l'Expo Vente. Syndicalisme, la Federation of Civil Service and Other Unions a réuni la presse hier pour commenter le limogéage de deux ingénieurs à la Road Development Authority et de la venue bientôt d'un syndicat de la police. Christelle Lebrasse. Le sergent Sanji Bojawan a annoncé que le syndicat de police sera une réalité dès le mois de septembre. Il est d'avis que cela a été une longue bataille et il félicite le premier ministre, Sanji Rojogdod, pour avoir pris la décision de venir de l'avant avec ce syndicat. Moi, j'ai une foule confiance sur le sœur Anurujjagnat et moi, j'ai encore une confiance sur le sœur Anurujjagnat qui m'a fait rencontrer en personne et dans ce léger, j'ai trouvé qu'il y a envie qu'il y a la force policière sans Z, qu'il y a envie qu'il y a la force policière et dans ce lettre de noblesse. Et le nouveau commissaire de police en la personne de Moryunobin a travaillé, nous avons beaucoup de rencontres et a travaillé, beaucoup de changements pour nous dans la force policière. Le président de la FCSEU, Narendra Ndgopi, a lui commenté le cas de deux ingénieurs à la Hardier qui ont été licenciés. Il demande l'institution d'un comité judiciaire indépendant pour revoir cette décision. Aïsèque, une organisation internationale regroupant des étudiants d'université aux quatre coins du globe, fait découvrir le monde à ceux qui n'ont pas le moyen de voyager. 120 étudiants d'une vingtaine de pays ont fait montre de leur culture culinaire, vestimentaire et artistique au Côte d'un Waterfront ce samedi. Une initiative dans le cadre du Global Community Development Program de l'ISSEC. Natacha Martin. Ils dansent tous ensemble sur une seule musique, mais pourtant, ils viennent de vingt pays différents, passant par l'Inde, le Taïwan, le Congo, le Kenya et le Brésil, entre autres. Ils présentent aux Mauriciens leurs différentes cultures. Nous présentons l'India. Nous sommes de l'India. En fait, elle est mon amie Pratiba. Elle va chanter une chanson. Oui, je vais chanter une chanson hindiée. Et vous voyez ici, c'est une chanson traditionnelle de l'India. C'est la même chose avec ces trois. Dhoti, Gurtas. Dhoti, Gurtas et Gamcha, c'est vrai ? Oui, Gamcha. Oui, et c'est ce qui s'appelle palwa. C'est quelque chose qu'on cook à chaque occasion. Je suis de Congo, et ce sont mes frères du Kenya. Oui, nous voulons pour montrer notre culture et apprendre à nous plus de notre pays, pour qu'ils puissent venir et visiter nous, et juste vivre la culture d'autres cultures et être plus diversifié. Le Global Village est organisé par ISEC International sous le Global Community Development Programme et permet de tisser des liens d'amitié entre les jeunes de différents pays. Ils sont là pour représenter leur pays, en tant qu'ambassadeurs. Et de l'autre côté, ils sont là pour partager leur culture avec les étudiants mauriciens et à toute la population en général. Bon, à la base, chacun est le lien d'amitié entre ces étudiants-là et les mauriciens. Et de l'autre côté, on pense que si tous les étudiants du monde se réunissent et ils sont connectés, ça peut emmener, on va dire, un monde meilleur. Ils partagent les cultures et aussi les valeurs qu'ils ont. Un événement qui a attiré une grande foule au codance ce samedi. Les spectacles de chant et de danse étaient également au rendez-vous. Le Mouvement libérataire Ouvrons maintenant un volet politique. D'abord, les dirigeants du Mouvement libérataire étaient face à la presse ce samedi à Rosil. Le président du ML, Anil Gayane, a évoqué plusieurs sujets d'actualité. Dans l'affaire du directeur des poursuites publiques, il affirme que personne n'est au-dessus des lois. Le point avec Natacha Martin. Anil Gayane a apporté des précisions concernant la distribution de la méthadone. Les 5000 personnes, déjà sous le traitement, continueront à le suivre. Il a également évoqué la situation concernant la consommation des drogues de synthèse dans le pays. Le président du Mouvement libérataire s'est aussi attardé sur la situation concernant le directeur des poursuites publiques. Répondant aux questions de la presse sur le projet City Power, le leader du ML, Ivan Kolen-Davellou, soutient que ce projet n'existe plus mais que les promoteurs peuvent contester l'affaire en cours. Citi Power, une rente et une judicial review, mais rappelons-nous qu'ils nous viennent dire qu'ils n'ont pas capable de continuer avec Citi Power parce qu'ils n'ont pas capable d'établir la capacité financière. Il n'y a rien à faire avec l'environnement, il n'y a rien à faire avec la corruption, il n'y a rien à faire avec le tribunal. Je n'ai rien à faire avec la Cour suprême. Je ne demande la permission de contester sa décision. Je ne gagne la permission de contester la décision et nous vous disons ce qu'il n'est pas de débattre, enfin, nous, pas d'autorité concernée, mais nous disons des débattres de la question en cours. Le leader du ML soutient également que selon les dispositions de l'APOCA, le comité parlementaire sur l'ICAC ne peut discuter des affaires sur lesquelles il y a des enquêtes. Ivan Kolen Davellu a lancé un appel à la sérénité dans le pays. Conférence de presse du MMM, aujourd'hui à l'hôtel Enesipan Khaibane. Le leader du parti, Paul Béranger, a commenté divers sujets d'actualité avec accent sur le rôle du MMM sur l'échiquier politique. Le leader du MMM considère que la situation politique est préoccupante. Il a commenté l'absence du Premier ministre et d'autres membres du gouvernement du pays. Paul Béranger déclare que le MMM se prépare pour d'éventuelles élections générales anticipées. Nous pouvons accélérer la chose concernant l'équipe gouvernementale qui nous peut présenter au pays à l'occasion des prochaines élections générales. Comment m'ont fait-il déjà dire ces derniers temps que le MMM aujourd'hui est en position de force ? En ce qui concerne la situation du DPP et après l'affidavité de l'ICAC, Paul Béranger attend maintenant l'affidavité de la police. Au niveau de l'accord de non-double-imposition de la taxe entre Maurice et la Grande Péninsule, il souhaite avoir une copie de la lettre que le ministre Alachim Leraïdou a envoyée au gouvernement indien. Le MMM tient son congrès le 27 septembre prochain à l'historien Moktavie. Et pour clore ce volet politique, il y avait également cette conférence de presse du mouvement patriotique ce samedi à la municipalité de Quatre Bornes. Les membres du parti ont commenté l'actualité, notamment des sujets tels le combat contre la drogue, la fourniture d'électricité ou encore la situation politique dans deux pays. Sarah Honneau. Alain Gannou, leader du mouvement patriotique, a commenté l'actualité politique et sociale, notamment le judiciaire et les institutions. Au sujet de ce récent événement concernant le DPP, le dossier Sainte-Anne, l'ICAC et le judiciaire, on réitère qu'ils nous tous dans un pays il a le devoir et la responsabilité pour apaise sa situation-là. Le mouvement patriotique salue la décision du gouvernement d'aller de l'avant avec la commission Lam-Shanglin sur la drogue à Maurice. Jimmy Chavrimutu a quant à lui exprimé ses craintes en ce qui concerne l'utilisation de drogues synthétiques à Maurice. Joe Lejongar a commenté la situation sociale et infrastructurelle, notamment le trafic routier, la fourniture d'eau et d'électricité. Le mouvement patriotique a également réitéré son soutien au gouvernement pour les projets et mesures qu'il estime sont constructifs pour le pays. Après ce chapitre politique, place maintenant à un condensé d'autres nouvelles locales. Une séance de formation pour les Award Leaders a eu lieu à la SSS Adolphe de Plévitz à Granby, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du Duke of Edinburgh Award Programme. Cette formation vise à inculquer aux leaders les valeurs que prône ce programme. Facing the World Without Fear était le thème d'une conférence tenue par la Brahma Kumari World Spiritual University à Kohirati. Elle était animée par Charles Hogg, le coordonnateur national de la branche australienne. Celui-ci a énuméré les différentes méthodes pour se débarrasser des émotions négatives et trouver le calme intérieur par ces temps difficiles que traverse le monde et les incertitudes constantes tant sur le plan personnel que social. Le Aligarh Muslim University Alumni Association a organisé un récital de Kawali et de Hazal. Ainsi, quand dîner à Granby dans le cadre de la fête de l'Ide, des personnalités importantes étaient présentes lors de cette soirée spéciale. Fini les traces de calcaire, savon et autres tâches. Un nouveau produit de nettoyage désormais sur les rayons de nos supermarchés. Le Vileda Magical a été présenté lors d'une conférence de presse tenue par la FSB Marketing. Musique, Jerry Rakoton, Dramia Rana, chanteur et compositeur d'origine malgache, connu sous le nom de Jerry Marcos, sera en concert demain dimanche au centre Swami Vivekananda Pai. Jerry Marcos se produira sur scène dans la soirée en compagnie de plusieurs artistes locaux, dont Clarel Armel. Nous vous proposons un extrait de musique de l'artiste. Applaudissements ... ... ... Tout le monde vit avec l'amour. Sans amour, on n'est pas là. Que ce soit matériel, c'est de l'amour qu'on aime, le matériel. En tant qu'humain, c'est l'amour qui fait vivre ce monde. Donc, c'est logique. On parle d'amour dans la musique et les malgaches sont vraiment quelqu'un de cœur. Donc, c'est plutôt à base de chansons qui parlent d'amour, qui fonctionnent le plus vu aussi international, avec les artistes ailleurs que Madagascar, je chante plus l'amour. Et moi, je chante de l'amour. Je chante aussi, pas que l'amour, de l'ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Retour à l'actualité locale. Je vous le disais au début du journal, arrivé à Rodrigue en début de soirée. Aujourd'hui, le ministre des Finances, Vishnou Lashminar Haïdou, y entame une visite de trois jours. Cette mission a pour principal objectif de mettre en marche plusieurs projets d'ordre infrastructurel afin de développer encore plus. Rodrigue, là, nous sommes en train de voir les premières images de cette mission que nous venons de recevoir. Et là, la régie me signale qu'il y a également une déclaration du ministre des Finances, Vishnou Lashminar Haïdou. C'est le plan marchant contre la pauvreté. Il y a une composante très importante de la mission elle-même, c'est-à-dire une capacité pour prendre une décision, pour éliminer notre poche de pauvreté. La mission a pour cause de l'infrastructure, donc, trois thèmes principalement, l'aéroport, l'extension de la piste d'atterrissage, évidemment, le projet qui touche Rodrigue Péhatan, câble optique sous-marin, et troisièmement, le port, et quatrièmement, qui m'ont pensé et le vrai défi de Rodrigue pour les années à venir. Ce qui m'a remarqué depuis que le nouveau gouvernement est au pouvoir, et surtout depuis que Vishnou est ministre des Finances, qui m'ont fait dire, Maurice, c'est une politique des îles. C'est-à-dire, si nous, citoyens de la République, vous n'avez pas une grande différence entre Maurice et Rodrigue. et surtout, ça nous provise à gérer avec le ministre, nous, un article qui nous a été ici, est beaucoup plus cher qu'à Maurice. Merci, Sylvana Paris-Momone, pour ces images qui marquent donc le début d'une mission de trois jours du grand argentier Vishnou Lachmerhaïdou à Rodrigue. Nous passons maintenant à la page du sport. Et pour la page sportive, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Rajiv Ghanpott. Bonsoir Rajiv. Bonsoir Abdel, bonsoir à toutes et à tous. Hippisme pour démarrer cette édition, la journée de ce samedi, marquée par les cinq victoires remportées par Derek David au champ de Mars, le jockey de l'écurie Gilbert Rousset qui revenait après une suspension et a enlevé les cinq dernières courses au programme pour intégrer le Hall of Fame. David qui au passage remporte la course principale. C'était avec Polar Royal. Départ de l'épreuve principale avec Nordic Warrior à l'intérieur. Polar Royal, Nordic Warrior se montre le plus rapide. Polar Royal, Master Marcos, Grazing Control. Ensuite, on retrouve Azapel, semaine par la suite Soweto Sliu. À l'arrière, il y a Donnie Brasco et Love Struggle. Les chevaux sont bientôt au tombeau malarctique avec Nordic Warrior. Trois longueurs d'avance déjà, quatre longueurs même sur Polar Royal et Azapel. Master Marcos qui s'évolue à l'extérieur suivi de Donnie Brasco. Ensuite, il y a Grazing Control à l'arrière. Soweto Sliu et Love Struggle. Les chevaux entament la descente. 800 mètres à parcourir. Nordic Warrior qui creuse l'écart. Cinq longueurs d'avance, voire six longueurs même sur Polar Royal. ensuite Azapel en troisième position. Master Marcos, Donnie Brasco. Grazing Control à l'arrière. Il y a Soweto Sliu et Love Struggle à la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir. Nordic Warrior qui va essayer de s'en aller. Toujours cinq bonnes longueurs d'avance sur Polar Royal. Azapel à l'arrière. Donnie Brasco commence son effort. Grazing Control est également lancé. Les chevaux entament maintenant le dernier virage. Nordic Warrior va-t-il résister jusqu'au bout ? Polar Royal va essayer de s'amener maintenant en pleine ligne droite. Nordic Warrior a toujours l'avantage sur Polar Royal. Donnie Brasco va bien terminer également. Nordic Warrior qui tient bon face à Polar Royal. Azapel lancé par Jeanne Aubardeau qui tient à l'extérieur. Polar Royal qui fonce sur Nordic Warrior. Polar Royal qui va l'emporter. Victoire de Polar Royal. Bien monté par Derek David pour son hat-trick. C'est effectivement le hat-trick de Derek David qui a fait mieux. Cinq victoires donc cet après-midi pour Derek David qui signe sa 20e cette saison et passe en tête au classement des jockeys. Le Sud-Africain est donc à suivre en vue du championnat. Retour sur la cinquième victoire de Derek David aujourd'hui. C'était dans la dernière course avec Garbi. Je vous propose de revoir la ligne droite finale de cette épreuve. Les chants entament bientôt la ligne droite finale avec Dream In Combat l'attaque maintenant à l'extérieur de Easy Faux. Garbi est également lancé mais Dream In Combat qui a toujours l'avantage à l'extérieur. Beautiful Butan lancé par Jeanneau Bardotier qui va bien terminer. Dream In Combat qui a toujours le meilleur face à Garbi et Beautiful Butan. Garbi qui termine le plus fort. Garbi et le Hall of Fame pour Derek David. Garbi qui domine Beautiful Butan. Cinq victoires cet après-midi pour Derek David. On va parler équitation à présent. L'équitation qui sera l'une des disciplines en démonstration lors des Jeux des îles à l'île de la Réunion. Maurice sera représenté et ils seront sept cavaliers à se déplacer pour y participer. La sélection a été présentée à la presse pendant la semaine. Les épreuves se dérouleront lors des derniers jours des Jeux des îles. Et puis, tirage au sort pour la phase qualificative à la Coupe du Monde 2018. Événement que vous pouvez suivre en ce moment sur Sports 11. Sachez que Maurice affrontera le Kenya au premier tour dans la zone Afrique. Voilà pour le sport. Merci de votre attention. Bonne soirée. Bon week-end à toutes et à tous. La suite de ce journal, c'est avec vous, Abdel. Merci, Rajiv Gunpot. Et nous passons aux nouvelles du temps. Pluviométrie, comme vous voyez à l'écran, temps sec sur l'île durant les dernières 24 heures. Température. La température maximale était d'environ 22,5 degrés à Vaqua et 28,5 degrés à Porlui. Humidité, le taux d'humidité à 10 heures ce matin a varié entre 55 et 70%. La pression atmosphérique à 16 heures était de 1021 hectopascales. Nous écoutons maintenant le prévisionniste Rakesh Sitoel de la station météo de Vaqua. À Zordi, nous débite le week-end avec un bel ensoleillement ensoleillant toute l'île. Malgré la partage d'un décinillage qui traverse l'île, mais Pangell a pris avec ça. D'autre part, nous avons un anticyclone au sud-est des mascaras et ça qui peut avoir un type d'Ivan dans la région. Donc, on se dévane de rafales de l'ordre de 50 à 55 kilomètres et c'est un endroit à Maurice, à Zordi. Le passage nous peut trouver un décinillage qui peut approcher l'île Pau-Leste, mais malgré ce qu'il y a un nuage qui n'a pas pu l'appli à l'île. Un décinillage prévoit principalement le terrain élevé à soir et demain pour un beau temps général. Par contre, à Rodrigue, nous avons un nuage qui peut influencer l'étang là-bas. On est là pour un décinillage à l'appli passagère, principalement le terrain de terre, plus au loin de la région de Agaléga, l'île d'une zone dégagée, donc du Breton à Agaléga pour les prochaines 24 heures. Le cas nautique nous retrouve l'anticyclone au sud-est des Mascarins qui provoque un létang plutôt vanté de la région Maurice et Rodrigue. Et pour l'état de la mer pour Maurice, la mer est praticable à Maurice, mais par contre Rodrigue sur la mer mauvais en déopouissant, donc nous sommes aussi en notre mer des conseillers à Rodrigue pour les prochaines 24 heures. Les prévisions pour Maurice, ce soir, le temps sera mis couvert avec quelques faibles ondées sur le plateau central, ciel dégagé ailleurs. La température minimale sera d'environ 14 degrés à Montbois et sera de 22 degrés à Port-Louis, ensoleillé sur l'ensemble de l'île demain. La température maximale variera entre 19 et 22 degrés sur les terrains élevés et sera entre 23 et 26 degrés sur les régions côtières. Vents de l'est à sud-est, 20 à 30 km heure en moyenne avec des pointes de 55 km heure par endroit mer agitée au-delà des récifs. Prévision pour Rodrigue, ce soir, le ciel sera mi-couvert à parfois nuageux sur l'île avec des ondées passagères principalement sur les hauteurs. La température minimale sera de 19 degrés à Citronnelle et 22 degrés à Port-Louis. Demain matin, quelques ondées persisteront sur les eaux mi-couverts ailleurs. Ensemble, ensoleillés donc sur l'ensemble de l'île dans l'après-midi, mer forte au-delà des récifs, les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Agalega, ce soir, le ciel sera mi-couvert sur l'île, la température minimale sera d'environ 23 degrés, partiellement nuageux en général. Demain, la température maximale sera d'environ 29 degrés, vent du sud-est 15 à 25 km heure en moyenne et mer agitée. Levé du soleil à Maurice à 6h42 demain matin, marée haute demain à 9h56 et marée basse demain à 3h28 du matin. Et à Rodrigue, levé du soleil demain matin à 6h18, marée haute demain à 8h15 et marée basse demain matin à 2h13. Et finalement, Agalega, levé du soleil à 6h31, marée haute ce soir à 21h22 et marée basse demain à 4h48 du matin. Voilà, fin de cette édition. Les infos reviennent à 21h sur MBC3 avec les news qui sera présenté par Atish Ramdos. Merci de votre fidélité à la MBC. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada